Nous allons commencer par une prière, nous tourner vers la Vierge Marie en ce mois de m'infinissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, l'espace de réflexion que je suis chargé d'ouvrir à présent concerne la sublime thématique de la prière chrétienne pour les défunts. Ce thème révèle l'actualité de la réflexion ecclésiale, mais aussi du sanctuaire de Molijon sur l'espérance de la vie éternelle fondée dans la mort et la résurrection du Christ. Depuis toujours, les chrétiens prennent le risque d'affirmer, d'une part, que ceux qui se trouvent en condition d'ouverture à Dieu, mais de façon imparfaite, sont aidés et soulagés par les suffrages des fidèles vivants. D'autre part, les chrétiens croient qu'il y a une ultime purification pour ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés. En réalité, la situation de ceux qui se trouvent dans une condition de purification avant de jouir de la vision béatifique constitue l'essentiel de la foi chrétienne sur la prière pour les défunts et sur la doctrine du purgatoire. Quatre perspectives se dégagent de cette réflexion. La première s'applique à la problématique du sacrifice pour les morts de Judas Maccabée, sera notre premier point. La seconde, elle, met l'accent sur ce que c'est qu'une âme du purgatoire. La troisième concerne les moyens de venir en aide aux âmes des fidèles défunts. Enfin, la dernière voudrait montrer que l'œuvre de Maudijon est bien une famille eschatologique. Premier point, le sacrifice pour les morts de Judas Maccabée. Je vous invite ici à revisiter le texte de Maccabée 2, chapitre 12, 43 à 46. Dans l'ancienne alliance, la prière pour les défunts était déjà pratiquée par les juifs, comme en témoigne ce passage du second livre de Maccabée, réalisé ou écrit deux siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Dans ce livre, il est raconté que le valeureux Judas, vainqueur de Gorgias, revient avec ses compagnons pour enterrer les juifs tombés au combat. Il fit faire parmi tous les hommes une collecte d'environ 2000 drachmes d'argent. Il envoya cette somme à Jérusalem pour offrir un sacrifice pour les péchés. Ils ne considéraient pas leurs péchés comme graves, car le texte souligne, très bien, qu'il envisageait qu'une très belle récompense était réservée à ceux qui s'étaient endormis pieusement. L'auteur souligne ensuite l'enseignement contenu dans cette démarche sainte et pieuse. C'est pour qu'ils fussent délivrés de leurs péchés qu'ils offraient cette expiation pour les morts. De Maccabée, chapitre 12, verset 43 à 46. Ce passage de l'Ancien Testament prouve la croyance de la prière pour les défunts en Israël. Autrement dit, il met en exergue la foi des juifs deux siècles avant la naissance de Jésus-Christ. C'est là l'un des fondements vétérotestamentaires, la doctrine de l'Église sur le puratoire, mais aussi pour la prière pour les défunts. Sans vouloir engager une polémique ou une discussion sur la thématique de l'âme, du corps, je voudrais au moins aborder la question de savoir qu'appelle-t-on âme en état de purification. Dans sa foi constante, l'Église nous enseigne que rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. Dans cette logique, ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imperfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort d'une purification afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Je cite là le principe de l'Église catholique au numéro 1030. Il y a aussi des défunts que Jésus prend dès l'instant où leurs âmes quittent leur corps. Il a fait cela pour le bon la rendre. Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et il lui dit en vérité que tu lui dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En d'autres termes, il n'y a pas eu à proprement parler d'état de purification pour le bon la rendre, mais les théologiens parlent d'une purification à si. Troisième point, comment peut-on venir en aide aux fidèles défunts ? A la mort d'un parent cher à notre cœur, nous éprouvons tous le désir de lui faire du bien, de faire des choses qu'il nous ordonnerait de faire s'il était encore en vie. La meilleure chose que nous puissions faire pour nos dauphins, pour nos parents dauphins, est de prier pour eux. Car, dans sa foi infaillible, l'Église nous enseigne que tous les membres du corps mystique du Christ sont reliés les uns aux autres par une communion de charité que l'Église désigne par la communion des saints. Le Concile Vatican II, dans la conscience dogmatique, l'Humain Jenssoum, dit ceci. L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ n'est nullement interrompue. Au contraire, selon la forte conscience de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Il est donc possible, pour les vivants, de venir en aide à ceux qui nous ont quittés et qui dorment dans la paix du Christ. Cette aide traditionnellement est appelée suffrage. Ou si vous voulez, la disposition canonique, le suffrage, c'est le mode de venir en aide aux âmes du purgatoire. Dès les premiers temps, l'Église a honoré les défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice eucharistique, afin que purifiés, ils puissent parvenir à la vision biétifique de Dieu. L'Église recommande aussi les aumônes, les indulgences et les oeuvres de pénitence en faveur des défunts. La prière est le premier moyen d'action concret pour venir en aide aux défunts. Comme l'écrit Saint Gréboire le Grand, la prière la plus efficace que nous puissions offrir pour nos défunts est le sacrifice eucharistique. En d'autres termes, la messe est célébrée et pour les vivants et pour les défunts. Pour tout dire, la messe est un sacrifice de louanges, d'action de grâces, d'exiliations et de propriations pour les péchés. C'est pour nous un devoir de célébrer, un devoir de charité de faire célébrer la messe à l'intention des défunts pour le pardon de leurs péchés, disait le Saint-Pape Jean-Paul II. Car l'eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, a une valeur eschatologique. Quatrième et dernier point, pour vous donner le temps de poser des questions, mais aussi pour que nous soyons dans le temps, je voudrais à présent aborder le thème de la fraternité de Mourijon comme une famille maintenant et par-delà la mort. En Afrique, la famille, quelle que soit sa configuration traditionnelle ou moderne, est une réalité anthroposéologique qui fait l'objet d'un grand intérêt de la part des évêques d'Afrique et des îles adiaphaontes. Ainsi, l'édification de l'Église selon la figure éclosologique de l'Église, famille de Dieu, est devenue un impératif théologico-pastoral africaine. La pertinence pastorale d'une telle option éclosologique invite à vivre les assiduités de l'idéal chrétien des actes des apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. L'œuvre du Père Buguet, ou disons de Monseigneur Buguet, est une réunion, un rassemblement de frères et sœurs qui vivent en lien de solidarité autour de la Vierge Marie que les associés de la fraternité accueillent comme mère. En ensemblant ses enfants, Marie constitue sa famille, une famille qui n'est pas constituée par les liens de sang, mais par le lien de foi. Selon l'expression du Père Paul Préhaut, Molligeon est une fraternité entre les hommes, juste et par-delà la mort. Le caractère eschatologique, qui est le signe de la nouveauté christique, situe la famille de Molligeon dans la perspective de notre ultime destinée, c'est-à-dire du ciel. Par l'institution de la nouvelle famille qu'est l'Église, Jésus a relativisé le lien de sang. Cet aspect anthroposéologique de la famille africaine est transcendé par le dessein de salut de Dieu pour l'humanité que le Christ jésus vient réaliser. Molligeon est donc une famille théologique qui a pour caractéristique essentielle d'être au service de la vie, mais de la vie éternelle qui est déjà commencée. La vie, non seulement comme acquis culturelle, mais comme dynamique à promouvoir en luttant contre les forces du mal. Dans cette dynamique, l'expression « vie éternelle » voudrait donner un nom à cette attente inéluctable, non une succession sans fin, mais l'immersion dans l'océan de l'amour infini dans lequel le temps, l'avant et l'après n'existent plus. Une plénitude de vie et de joie, voilà ce que nous espérons et attendons de notre vie avec le Christ. Conclusion. Ici, je voudrais donner quelques théologues humaines, quelques principes théologiques qui guident les membres de Molligeon en Afrique et ailleurs. Le premier principe, et là je cite aussi le père Paul Préod, « avant d'être une espérance pour l'avenir, la vie éternelle est pour le présent une exigence. » Ce sont des principes que je ne vais pas commenter, vous gagnez du temps. L'autre principe, la vie nous est donnée pour chercher Dieu, la mort pour le trouver et l'éternité pour le posséder. Et j'aimerais aussi citer une phrase de la sœur Marie-Aimée qui disait, en parlant justement de la réalité du purgatoire, « pour que l'amour soit consommé, il faut que l'égoïsme soit consommé » et c'est la réalité du purgatoire. Ou comme disait le Saint-Culé d'Ars, le purgatoire, c'est l'infirmerie de Dieu. Enfin, comme dernier théologue humaine, les défunts sont aujourd'hui ce que nous serons demain, car hier, ils étaient ce que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie. L'eschatologie, c'est le discours de l'Église sur les faits dernières, de façon simple. La mort, le purgatoire, le jugement dernier, l'enfer aussi, et cet ensemble constitue le discours de l'Église sur les faits dernières. mais de façon plus théologique, disons dogmatique. La fête dernière de l'homme ou l'eschatome de l'homme, c'est Dieu lui-même. Dieu est notre eschatome. C'est pourquoi je disais que la vie nous est donnée pour chasser Dieu, la mort pour le trouver et l'éternité pour posséder Dieu. C'est strictement parlant, l'eschatome, la finalité de l'homme, c'est d'être avec Dieu dans l'éternité. Le plus simple possible, les homens, ce sont nos œuvres de charité. Par exemple, inscrire un défunt à l'œuvre de Moulison est un acte de charité. Demander la messe pour un défunt mais aussi pour un vivant est un acte de charité. Et cela fait partie des offrandes, des œuvres de charité que le concile de Lyon a résumé par suffrage ou d'autres conciles d'ailleurs. Finalement, quand on dit suffrage, c'est un ensemble. Et dans cet ensemble, il y a les œuvres de charité. Le bien que nous faisons profite et aux vivants et aux défunts. Je peux faire un chemin de croix pour le soulagement des âmes du purgatoire. Et notre père fondateur de la fraternité, le père Buguet, célébrait chaque lundi la messe pour l'âme la plus délaissée du purgatoire. Et c'est Monseigneur Trégaro qui a mis la phrase au pluriel « Les âmes les plus délaissées » « Actes de charité ». Aumône renvoie aux actes de charité, nos œuvres de charité, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi parmi les piliers de l'œuvre de mon religion, il y a la prière, la formation doctrinale et les œuvres charitatives. Donc, les aumônes. Oui. Alors, il y a eu des critiques dans beaucoup de pays africains. La critique la plus péchante était celle-ci « Les associés de mon religion priaient pour les défunts et oubliaient les vivants ». C'est ainsi qu'au sein de l'œuvre de mon religion en Côte d'Ivoire, moi-même et le père Peau, nous avons encouragé la création de l'ONG « Le Bon Samaritain ». Et la fondatrice, Mme Casadelli Distria, qui nous a précédés dans l'éternité le 1er janvier dernier, disait que l'ONG « Le Bon Samaritain » était le côté civil de mon religion parce que nous avons reçu l'agrément de l'État ivoirien. Donc, l'ONG « Le Bon Samaritain » c'est mon religion au cœur même de la vie de chaque personne. Les œuvres de cette ONG nous aidons, nous assistons, mais notre pastoral est centré sur les enfants vivant avec le VIH. Bien sûr, nous accompagnons aussi les parents. Là, c'était pour montrer que l'œuvre de mon religion avait aussi des œuvres caritatives à effectuer. Et aujourd'hui, l'œuvre de mon « Le Bon Samaritain » organise au temps de carême une journée médicale graphique qui a été démenée journée médicale casanulée du nom de la fondatrice de l'ONG. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'organiser des consultations l'attention artérielle et le diabète mais aussi quelques examens sanguins. Ce n'est pas réservé aux membres de mon religion ou aux parents des membres. toute personne qui voudrait participer à cette journée médicale graphique serait la bienvenue. Voilà l'application de ce pilier œuvre de charité réalisée par Mont-Lujan Côte d'Ivoire mais en Afrique il y a d'autres exemples aussi. L'aide aux prisonniers et nous voudrons justement étendre l'activité de l'OEG le Bon Samaritain dans plusieurs pays africains. Merci père pour la question. Je voudrais convoquer la sagesse africaine pour répondre à cette question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sagesse africaine dit ceci Quand la tête est là le genou ne porte pas le chapeau. c'est la sagesse africaine avant de faire une démarche auprès de la compréhension qui s'occupe de la compréhension la première chose à faire c'est de rassembler de la documentation et nous n'avons pour le moment pas beaucoup de documentation sur la PNP nous avons des livres nous avons des almanats nous avons des recueils de sermons mais tout ça demanderait d'être étudié compilé regroupé alors il y a un prêtre qui est apparu et qui fait une thèse sur cette question j'attends les résultats de cette thèse avec Martin on s'intéresse aux sermons de la déluenne parce que la toute première chose c'est très matérielle mais ça consiste à les taper pour pouvoir travailler mieux et ça c'est un travail énorme voilà on en est si vous voulez un certain niveau d'un c'est un travail très haut très haut donc je pense n'attendez pas une introduction de la cause de la déluenne dans les mois qui voilà mais ça j'ai fait il y a un travail qui se fait pour au mieux le bonheur est-ce qu'on peut dire que la vie éternelle est déjà commencée est l'avenir du sang du maître je ne sais pas même cette question j'ai compris en étudiant en écoutant le païa en écoutant là ou en regardant mes t-shirts ce matin l'importance de cette devise en particulier pour la vie et je suis tout à fait d'accord pour dire que cette phrase rassemble le coeur de ce qui fait de ce qui fait de la technologie je voudrais aussi ce que disent par exemple les membres de la fraternité à témoin parce que ce matin nous avons pu bénéficier du dynamisme des membres de la fraternité d'origine et je vous en remercie je sens qu'il y a chez vous un attachement à la figure de la veille de l'aise qu'en France on trouve moins de plus et je pense que là nous avons à fond dans beaucoup de plus mais néanmoins la figure ne représente pas toute la fraternité de mon légion alors voilà je souhaite avoir un peu le temps pour entendre aussi ce que disent les membres de la fraternité à y arriver ça m'empêchera de vous égarder très fortement travailler et de reprendre sans cesse la vie éternelle est déjà commissée ça comprend le coeur des messages de mon légion voilà la question des indulgences dans l'église est une question très délicate mais je vais aussi solliciter le concours des autres prêtres surtout des chapelins et du recteur mais avant je voudrais dire de façon brève que l'indulgence c'est la réunition extra-sacramentelle de la peine due au péché la réunition extra-sac en dehors du sacrement de la peine due au péché ça veut dire quoi ça veut dire que je pose un acte en dehors du sacrement de la réconciliation et j'obtiens les grâces les mérites du Christ que j'applique à un défunt et le défunt est soulagé et moi aussi je suis intéressé par ces mérites du Christ donc par le moyen de l'indulgence le Christ nous accorde des mérites qui nous donne d'être dans son amour mais strictement parlant l'indulgence c'est la réunition extra-sacramentelle de la peine due au péché alors il faut éviter ce passage comme la compréhension guère des indulgences parce que ça fait beaucoup de problèmes dans l'église mais je voudrais vous inviter à vous approcher du sanctuaire pour relire l'audience du pape du saint pape Jean-Paul II de 1999 où il a explicité ce que c'est que les indulgences la compréhension actuelle des indulgences bien sûr à la lumière du concile Vatican II je voudrais demander à notre frère Moïse d'entendre un chant d'action de grâce que je vais entonner et qu'il va poursuivre 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 poursuivre